Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première recette de cuisine sur ma chaîne. Il s'agit d'une recette très très facile et nous allons découvrir ensemble comment je réalise mes petits moelleux au chocolat blanc. C'est parti ! Au niveau des ingrédients, il va vous falloir 100 g de chocolat blanc. Bien entendu, vous pouvez utiliser du chocolat au lait ou du chocolat noir. Il nous faut aussi 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre doux, 2 oeufs et des petits moules. Moi, c'est des moules en silicone, mais vous pouvez utiliser les moules que vous avez sous la main. Avant toute chose, avant de débuter la pâte, il va falloir préchauffer votre four pendant 10 à 15 minutes à 210 degrés car il est impératif que les moelleux soient directement saisis par la chaleur lorsque vous allez les mettre au four. Pour la préparation de la pâte, j'ai commencé par couper mon chocolat et mon beurre en petits morceaux que je viens mettre dans une casserole. Notre casserole avec notre chocolat et notre beurre, on la place sur la plaque ou sur le feu à très basse température pour que ça ait le temps de fondre tranquillement. On remue le tout très régulièrement. Et donc voilà ce que l'on obtient. On retire la casserole du feu et on vient ajouter le sucre en poudre que l'on mélange. Ensuite, on va ajouter les oeufs un par un. J'ajoute le premier, je mélange. Ensuite, on ajoute le second et à pareil, on mélange le tout. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine. Une fois de plus, on mélange de façon à obtenir une pâte bien lisse et sans grumeaux. Donc voilà, la pâte est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à la placer dans les moules. Donc moi, ce sont des moules en silicone. Il ne sert à rien de les beurrer. Il suffit juste de les passer un petit peu sous l'eau pour que ça ne colle pas. On place maintenant le tout au four pendant 10 à 15 minutes. Donc si vous avez utilisé de très petits moules, ce sera 10 minutes. Des moules un petit peu plus grands comme les miens, ce sera 15 minutes. Et donc voilà le résultat après la cuisson. Si je suis amenée à vous faire de nouvelles recettes sur ma chaîne, il s'agira toujours de recettes très rapides et simples à réaliser. J'espère en tout cas que cette recette vous plaira, que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye ! Je vous fais des bisous.